Sekou Kamano est correspondant de la presse militaire. Ils sont experts comptables, pharmaciens, dentistes, géomètres, hussiers de justice, notaires, biologistes, promoteurs immobiliers, sages-femmes, ingénieurs et architectes à être reçus ce mardi par le Comité national pour le rassemblement et le développement, CNRD. Une occasion de revenir sur le rôle que jouent ces couches socio-professionnelles dans la vie économique du pays. Ces ordres professionnels sont des organes consultatifs chargés d'appuyer et d'accompagner le ministère dans la mise en œuvre de la politique du gouvernement en la matière. Quant aux promoteurs immobiliers, ils sont chargés de la recherche et de la mobilisation des ressources financières, de la conception des ouvrages, de leur réalisation et de leur gestion. Pour réussir cette mission du département, Excellences, Messieurs le Président de la République, la sécurisation du foncier est la contrainte majeure. Aujourd'hui, on assiste à une multiplicité des acteurs à tous les niveaux dans la gestion du foncier, ce qui contribue à créer assez de conflits. Les statistiques du ministère de la Justice relèvent que près de 70 à 75 % des dossiers traités par les couches des tribunaux concernant les conflits domaniaux. Pour corriger cette situation, le département a un rapport avec l'ensemble des acteurs concernés par la problématique a entrepris des activités. Ces activités ont pour objectif l'organisation des états généraux du foncier pour l'élaboration de nouvelles réglementations foncières dans notre cher pays, la République de Guinée. Tour à tour, les représentants des différents ordres nationaux ont exposé au Président de la République le fonctionnement de leurs corporations et les difficultés qui minent leurs secteurs respectifs. Quand on parle de la santé, le baromètre de la société, c'est la femme et l'enfant. Aujourd'hui, l'horloge en Guinée, c'est que tous les jours, huit femmes meurent en donnant la vie et c'est des morts évitables. Ce qui amène à cela, c'est qu'au niveau de notre département, il y a une faiblesse notoire de gouvernance dans tous les secteurs publics, privés et mixtes. Il y a l'anarchie et le désordre généralisés dans les prestations de soins. C'est avec beaucoup de règles que le Conseil de l'Ordre des architectes de Guinée constate beaucoup de dérives dans le domaine de l'aménagement et de l'architecture à l'École de Guinée. Il s'agit, entre autres, du manque de planification de nos villes, entraînant ainsi une urbanisation anarchique avec toutes les conséquences que cela donne. Inondations, problèmes de mobilité, insécurité, etc. L'Ordre national des biologistes de Guinée est en émergence en train de se battre pour exister parce que nous sommes dans l'ombre depuis des années. Nous nous battons pour l'avoir. Et nous pensons que l'opportunité est là pour pouvoir enfin l'arracher parce que nous travaillons dans l'ombre. Les biologistes, c'est qui ? C'est ceux qui font des analyses, qui émettent des résultats pour que les médecins prennent des décisions. Et ces biologistes ne sont pas organisés. On ne les donne pas la possibilité de s'organiser entre eux. Nous, nous essayons de prendre la disposition et la décision d'y aller dans ce sens-là parce qu'il faut le faire. Évoluant dans divers domaines d'activité, ces couches socioprofessionnelles s'engagent aux côtés des nouvelles autorités dans l'édification d'une Guinée nouvelle, unie et solidaire. Cet ordre, de par sa vocation, qui consiste à la création, n'est-ce pas, de l'habitat stable, la sécurisation foncière et la gestion foncière, s'engagent de par sa vocation à accompagner pleinement le CNRD dans sa politique de rassemblement et de développement par la création d'habitats stables, nos précaires, la sécurisation et la gestion foncière. Dans le souci, toujours, parce que nous-mêmes, nous sommes victimes, aujourd'hui, les logements sont devenus extrêmement chers. C'est comme si on se retrouve en Europe, 400 dollars, 500 dollars, 350 dollars, alors on s'est dit, il faut quand même trouver une solution. Ces pays, les graviers existent, les sables existent, l'eau existe. Les isines sont là. Trouvez une solution intégrée qui peut compacter le coût des logements sociaux. Il ne faut pas qu'un cadre qui travaille en pleine ville se retrouve à Koya, deux heures ou trois heures dans l'embouteillage. Le président de la République et son équipe entendent accompagner ses ordres nationaux à moraliser leur secteur. Colonel Mamadi Doumbouya a réitéré sa ferme volonté de permettre à chaque corporation de jouer pleinement son rôle dans l'intérêt supérieur de la nation. Je suis heureux de vous rencontrer aujourd'hui. Dans une économie comme celle de la Guinée, nul ne saurait sous-estimer le rôle de votre secteur. En effet, le problème de logements sociaux est d'une extrême importance en Guinée. Nous en avons sérieusement besoin. La promotion des logements sociaux s'inscrit dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des fonctionnaires et autres emplois. Force est de constater que tout est à refaire dans ce secteur plus de six décennies après l'indépendance. Ces différences politiques de l'habitat n'ont pas permis une réelle avancée dans ces domaines. Non seulement les possibilités sont insignifiantes, mais aussi les prix sont hors de portée des destinateurs. Chers représentants, l'immensité de la tâche nécessite une unité d'action. Promoteurs, promoteurs immobiliers, consommateurs, gouvernements, diverses associations, nous devons tous harmoniser nos efforts en fin d'amorcer une révolution dans ce domaine très, très sensible. Au grand bénéfice de la population guinéenne qui a largement besoin. Le Comité national du Rassemblement pour le Développement vous rassure de sa disponibilité d'oeuvrer avec vous en vue de relever les défis. Il s'agira d'engager une réforme foncière courageuse en fin de vous faciliter l'accès au terrain, mais aussi de réglementer la politique des prix des loyers. C'est pourquoi je vous invite à vous rassembler et mettre en place les structures adéquates qui permettront une réelle impulsion dans ce secteur. En outre, nous avons besoin de votre apport et vous demandons de nous soumettre des propositions selon vos domaines respectifs. Ces consultations nationales suscitent de l'intérêt au sein des forces vives de la nation. Elles se poursuivent au Palais du Peuple. D'autres entités sont attendues les jours à venir. Avant de poursuivre cette édition, voici à présent...